bonjour dans cette vidéo tu vas apprendre à résoudre un problème l'âge d'un père est le double de celui de son fils il y a 12 ans l'âge du père était le triple de celui de son fils déterminez l'âge du fils dans ce problème on nous demande de déterminer l'âge du fils sachant que le père a le double de l'âge de son fils le double ça veut dire x2 de son fils supposons par exemple le fils a 20 ans le père il a combien on a dit selon les données de l'exercice l'âge d'un père est le double ça veut dire deux fois l'âge du fils si le fils il a 20 ans le père il va avoir deux fois vingt dans un problème on commence toujours par le choix de l'inconnu choix de l'inconnu supposons que on va désigner x pour le fils soit x et l'âge du fils x l'âge du fils alors on va remplacer 20 par x mais aussi ici pour l'âge du père on va remplacer 20 par x alors l'âge du fils va être x et l'âge du père va être quoi deux fois x on va remplacer 20 par x alors deux fois x c'est 2x alors qu'est ce qu'on va faire on va désigner x l'inconnu x pour l'âge du fils pour l'âge du fils et l'âge du père va être 2x soit x l'âge du fils l'âge du père c'est quoi si le fils est là x le père on a dit et là le double alors fois alors c'est 2 fois x qui est égal à 2x passons maintenant à la deuxième phrase il y a 2 ans ça veut dire il y a 2 ans l'âge du père était le triple de celui de son fils qu'est ce qu'on va faire nous on va d'abord déterminer l'âge de chacun du père et du fils il y a 2 ans il y a 2 ans l'âge du fils était quoi il y a 2 ans ça veut dire moins 12 ans alors l'âge du fils était maintenant elle a x mais il y a 2 ans elle va être x moins 12 et l'âge du père était quoi actuellement le père elle a 2x mais il y a 2 ans elle va avoir 2x moins moins 12 ans moins 12 et maintenant on passe à la mise en équation pour la mise en équation on va utiliser cette cette phrase l'âge du père était le triple le triple ça veut dire 3 fois l'âge de son fils autrement dit x 3 alors l'âge du père était quoi il y a 2 ans était 2x moins 12 alors on va écrire 2x moins 12 on a dit était le triple ça veut dire 3 fois l'âge du fils l'âge du fils il était x moins 12 alors c'est 3 fois 3 fois 3 fois cet âge x moins 12 on va l'écrire entre parenthèses voilà la mise en équation l'âge du père il y a 12 ans c'était 2x moins 12 égal à le triple de l'âge de son fils son fils il avait x moins 12 mais le triple c'est fois 3 maintenant on va résoudre l'équation 2x moins 12 égal 3 facteur x moins 12 alors voilà 2x moins 12 dans le membre de droite on doit développer ce produit alors 3 fois x c'est 3x et 3 fois moins 12 c'est moins 3 fois 12 c'est moins 36 alors qu'est ce qu'on va faire on va déplacer 2x vers la droite on va avoir 3x moins 2x lorsqu'on déplace un terme d'un membre vers l'autre membre on change le signe on avait 2x devient moins 2x et on va déplacer moins 36 vers la gauche et on va changer le signe c'est 36 alors 36 moins 12 3x moins 2x c'est bien x 36 moins 12 c'est bien 24 alors x on a désigné x pour le fils l'âge du fils est bien 24 ans maintenant qu'est ce qu'on va faire on va faire une vérification l'âge du fils il y a 12 ans était quoi ? il y a 12 ans x c'est bien l'âge actuel du fils il a 24 ans alors c'est 24 moins moins 12 il y a 12 ans moins 12 24 moins 12 égale 12 ans alors l'âge du fils il y a 12 ans est 12 ans maintenant calculons l'âge du père il y a 12 ans l'âge du père il y a 12 ans si le fils a 24 ans on a dit selon les données du problème le père il a le double de l'âge de son fils alors 24 x 2 ça veut dire 48 ans alors c'est 48 ans le père il a 48 moins 12 48 moins 12 c'est bien 36 ans on remarque bien que 36 est bien 36 égale 3 x 12 ça veut dire 3 c'est le triple alors le père il a le triple de l'âge de son fils on conclut que l'âge du père était le triple de celui de son fils alors l'âge du fils est 24 ans et le père il a bien sûr 48 ans on a bien terminé cet exercice à très bientôt